alors déjà comment en faire une force juste en en prenant conscience c'est pas à l'extérieur que ça va se trouver c'est vraiment toi qu'il faut que tu t'acceptes tel que tu es moi j'ai mis beaucoup de temps comme je l'ai dit aline au début je suis quelqu'un d'hypersensible mais aujourd'hui j'accepte volontiers de pleurer de joie ou de plus enfin parce que voilà moi c'est tellement sensible que même quand je suis contente je pleure tu vois pleurer de joie enfin bon la première traduction on va dire que c'est le pleur mais je suis sensible à l'hypersensibilité l'hypersensibilité elle se traduit aussi par les gens autour par les événements etc donc il ya d'une part accepter qui tu es te dire que c'est bien que c'est une force parce que ça va t'aider à percevoir le monde environnement plus de façon plus pointue que d'autres personnes plus facilement que d'autres personnes donc ça c'est une des choses et puis après il y'a pour pas être impacté il ya le fait de stabiliser justement sont aux vibratoires et ses émotions pour pouvoir utiliser et tirer parti de cette sensibilité là ça peut être ta sensibilité en général elle est souvent liée oui à l'énergie c'est que tu ressens ce qui se passe tu ressens plus les choses ou ça peut être je suis hypersensible parce que je suis fatigué etc je peux faire une généralité mais très souvent les hypersensibles sont des personnes qui ont des espèces de fortes intuitions l'espèce de des précognitions des sensibilités aux gens à ce genre de choses voilà donc en faire une force c'est tout simplement déjà accepter qu'on est ça qu'on soit comme on est voilà qu'on soit comme ça qu'on soit sensible qu'on pleure voilà et puis je pense enfin je pense que c'est déjà la première chose en fait qui va en faire une force parce qu'à partir du moment où moi j'ai accepté d'être quelqu'un qui pleure avec quelqu'un qui est sensible à ce qu'il voit et ben je l'ai beaucoup mieux vécu tout de suite tu vois j'ai plus honte de moi j'ai plus peur du regard des autres par rapport à ça en fait et ça en devient une force parce que tu vas pouvoir être dans la comment on appelle ça dans l'empathie vis-à-vis des autres beaucoup plus tu vois là où d'autres sont pas du tout compatissant ou tolérant toi ça va être intuitif ça va être quelque chose où tu vas pouvoir te mettre à la place des autres tu vas pouvoir t'en servir pour les comprendre tu vas pouvoir t'en servir pour communiquer avec eux tu vas pouvoir t'en servir pour plein de choses comme ça en fait faut voir le verre plein et se dire mais ok qu'est ce qu'est ce que ça m'apporte cette sensibilité en quoi en quoi elle m'est utile comment je suis différente vis-à-vis des autres par rapport à ça ne pas voir juste le côté où ben oui d'autres sont pas en train de chialer quand toi tu regardes la télé tu chiales toi c'est lors de truc quoi c'est de voir quels sont les impacts positifs sur ta vie en fait il y a du bon